C'est lui justement qui nous a réalisé cet élément qui va passer tout à l'heure, le temps pour nous de faire venir son invité et de l'appeler ici, nous donner un peu les détails de ce que c'est que l'arbre et son importance pour l'homme et pour l'environnement. ROC, à quoi il nous propose de regarder ceci. Environ 80% des ménages au Bénin ont encore pour première source d'énergie domestique le bois de feu, ce qui se traduit par les coupes abusives des essences forestières et les pressions sur les forêts naturelles. En réponse à la dégradation de plus en plus prononcée du couvert végétal, l'option d'un reboisement intensif à laquelle le privé est associé paraît la meilleure pour le gouvernement. La foresterie au cœur d'une chaîne de valeur partant de l'environnement pour déboucher sur l'économie se révèle un secteur assez rentable. Lorsque vous prenez des dames ou des hommes qui sont des pépiniéristes, ils gagnent de l'argent à travers la production de plants. Ce matin, nous avions visité une industrie de transformation du bois. Vous voyez, toute l'usine, toute l'industrie et la technologie de transformation est orientée vers la valorisation du bois. Et ces bois-là sont exportés. Au-delà de sa fonction de préservation de l'écosystème forestier, un arbre est une vie. Une vie autour de laquelle rien ne se perd. Il y a plusieurs produits qu'on peut retirer. Ça dépend de l'objectif que vous avez choisi. Si c'est une plantation à vocation bois énergie, au bout de 7 ans déjà, vous pouvez faire les premières exploitations. Mais si vous voulez avoir de gros pieds tel que ce qui est derrière moi, il faut attendre peut-être 20, 30 ans. Mais quand ça commence par à grossir, il faut éliminer un sur deux. Les arbres que vous éliminez dans ces conditions, ce qu'on appelle éclaircies, sont utilisés pour boire de haut, boire de service, les charpentes pour la construction des maisons. Donc vous pouvez vendre des pêches, des poteaux, tout ça là, jusqu'à avoir des grumes. L'arbre peut servir de socle au développement. Investir dans les plantations, c'est donc s'assurer un meilleur avenir. N'est-ce pas une belle chute, Rock Aquelino, bonjour, bonsoir. Je préfère, bonsoir. Oui, bonsoir, Kramat Agbattaou. Vous avez bien chuté quand même, mais l'arbre, c'est en quelque sorte s'assurer un meilleur avenir, un bel avenir. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup se lancent même dans l'entrepreneuriat en plantant des arbres, parce que non seulement vous assurez un meilleur avenir, mais vous en tirez aussi des normes bénéfices en y allant à cette activité. En tout cas, on en saura un peu plus avec notre invité, c'est Toho Dewanou, il est géographe. Je vous laisse vous entretenir avec lui, Rock. Tout à fait. Monsieur Dewanou, Toho, c'est lui qui va nous donner aujourd'hui l'importance de l'arbre pour la vie et également pour l'environnement. La première question peut vous paraître anodine, mais qu'est-ce qu'on entend par arbre? Au premier, je tiens à vous remercier d'abord. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Je remercie aussi le déjeuner de la maison. Je remercie mes pères scientifiques et mes aînés scientifiques, parce que nous partons dans le domaine de la science. Il faut que je remercie d'abord mes pères et mes aînés. Par rapport à la définition de l'arbre, la définition de terre à terre qui serait à la partie de nous tous, c'est que c'est un grand végétal qui est composé de quatre parties. On a la racine, le tronc, les branches et le fayage. C'est ce qu'on nous enseigne au cours primaire. Oui. Alors, lorsqu'on prend un arbre, en quoi est-il important pour la vie humaine? L'arbre est la vie. L'homme ne peut pas vivre sans les arbres. Parce qu'actuellement... Il y a des gens qui sont dans le désert et vivent. Là où il n'y a pas d'arbre, ils vivent. Il n'y a pas d'arbre. Les arbres, d'abord, le rôle des arbres sur l'homme dépend. Les arbres jouent un rôle sur la vie des hommes et sur l'environnement, sur l'écosystème. D'accord. Allons-y. Quand nous prenons l'homme, quelle est l'importance que joue l'arbre dans sa vie, dans son bien-être? Par rapport au rôle que les arbres peuvent jouer sur l'homme, on peut citer ça en quatre points. D'abord, il y a le rôle psychologique. Je suppose que tu es tellement soucieux. Quand tu vas sur les arbres, mais quand tu vas là où il y a assez d'arbres, ça peut t'aider à oublier un peu de soucis. Ça joue un rôle sensoriel. Ça agit sur le système sensoriel de l'homme. Le second rôle, ça agit aussi sur notre psychologie. Maintenant, il y a aussi le rôle qui travaille dans le domaine de la construction. D'accord. Quand nous voulons construire, on a besoin des arbres pour construire. Exactement. Et je crois aussi, Roque, quand on prend les arbres, tout simple, l'arbre vous offre son ombrage. Quand vous sortez et que vous êtes peut-être pris, surpris par un soleil ardent ou une pluie toute petite, enfin, vous essayez de vous mettre à l'abri sous un arbre. Donc, je pense que l'arbre, vraiment, joue un grand rôle dans la vie humaine. Oui, c'est très important. Les arbres, ça joue un rôle de détente et de loisir. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, souvent, dans le passé, quand on veut jouer souvent, on va sous les arbres pour jouer les belotes, les cartes et autres. Donc, ça fournit, ça donne une fourniture d'ombre où on peut rester pour s'amuser. Et en même temps, ça sert à un jeu, une aire de jeu ou bien de loisir. Mais pour l'environnement, ça joue quel rôle? Pour l'environnement, pour l'écosystème, ça joue un rôle très délicat, très important. Parce que vous savez qu'actuellement, nous parlons de changement climatique. Tout à fait. Et si nous parlons de changement climatique, c'est parce qu'il y a assez de déboisements. Nous coupons les arbres sans pouvoir les remplacer. Sans pouvoir les remplacer. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous, on a un problème de l'effet de ce qui agit sur le monde. Maintenant, comme rôle, pour le rôle de l'arbre sur l'environnement, il y a ce qu'on appelle, comment j'allais dire? Allez-y. Les arbres, ça purifie l'air. Ça purifie l'air. Maintenant, après la purification, ça aspire aussi le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone et le gaz à effet de serre, ce qui avantage notre environnement. Maintenant, toujours dans l'écosystème, ça facilite aussi, ça empêche le ruissellement des eaux et l'érosion. Parce que quand il y a l'arbre quelque part, le poids que l'eau a en quittant l'eau pour le bas, ça tombe sur les feuilles. Donc, ça amortit un peu le poids pour que ça n'agisse pas sur le sol. C'est ça. Donc, c'est très important pour l'environnement. Alors, comment planter et où planter un arbre? Normalement, dans toutes les maisons, il peut y avoir déjà des arbres. Avec les maisons que nous avons... Où tout est carrelé. Le sol est carrelé jusqu'au portail. Oui, normalement, il doit y avoir des aires pour se reposer. Il doit y avoir des jardins, des espaces verts ou des arbres où on peut toutefois aller se reposer. Et il faut avoir l'espace. On peut essayer de trouver l'espace là. Ça ne manque pas. Quand nous prenons une parcelle, un carré, on peut souvent, même dans les maisons, quand on construit, il y a toujours des espaces, soit derrière ou soit devant. Donc, il faut toujours dans son plan prévoir un petit espace pour ne serait-ce que mettre un arbre. Oui, c'est ça. Alors, pour planter un arbre, le choix de l'arbre, ça se fait comment? Est-ce que c'est en fonction des objectifs que vous visez ou bien comment choisir l'arbre que vous voulez mettre en terre? Oui, ça dépend de la personne. Si les gens s'occupent seulement de l'arbre chez eux pour se reposer, ils peuvent prendre n'importe quel arbre pour planter ça à la maison. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui aime la vertu, il y a des plantes que les gens disent que telle plante joue tel rôle, telle plante joue tel rôle. Vous comprenez? Tout à fait. Et de la même manière, si vous avez besoin des fruitiers? Oui, si vous avez besoin des fruitiers, vous pouvez aussi les planter à la maison. Maintenant, généralement... Vous vous conseillez habituellement, quels sont vos conseils généralement? Quelles sont les plantes vers lesquelles vous orientez les populations? Bon, ça, c'est un peu orienter la population. Ça dépend de leur désir. Si tu aimes la mangue, tu veux planter le mangue chez toi, tu achètes, tu prends ça chez toi. Maintenant, il y a dans la tradition, sinon on va prendre la tradition, il y a des arbres où les gens disent, je ne sais pas, vérifier que tel arbre, il n'y a pas aucun niveau qui peut se déposer sur ça. Donc, des gens aussi peuvent acheter cette plante et planter. Tout à fait. Alors, quant à l'entretien des plants que l'on met souvent en terre, on a vu un reportage qui est passé tout à l'heure, on a vu les autorités mettre ces plants en terre. Qu'en est-il du suivi? Comment entretenir un plant qu'on a mis en terre pour qu'il devienne un arbre? D'abord, la fête du 1er juin qui a été initiée, c'est d'abord une bonne fête. Qui sera célébrée samedi prochain encore, la journée nationale de l'arbre. Ça permet de planter beaucoup d'arbres. Maintenant, une chose est de planter, mais la seconde est de savoir comment suivre pour que ces plantes puissent grandir. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on s'élève cette journée. Et donc, normalement, on devrait avoir tout vert dans nos villes et campagnes. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a quand même un bas blesse quelque part. Il y a un manque d'entretien par rapport à ça. Voilà. Bien vrai, ils sèment, ils plantent les arbres, mais ils n'arrivent pas à suivre ça de près. D'autres grandissent ou bien d'autres meurent. Alors, pourquoi ? Défaut de l'arrosage. Il y a des fois où on dit, normalement, le mois de juin, c'est un mois où il doit avoir la pluie. Mais des fois, ça décale un peu. Donc, on plante le premier juin, des fois la pluie cesse. Là, il doit avoir suivi pour planter. Mais lorsque vous parlez de défaut d'arrosage, je suppose que j'ai emblavé une grande superficie avec des plants. Est-ce qu'il faut que chaque jour, je me déplace pour arroser chacun de ces plants sur cette grande superficie ? Vous ne voyez pas que c'est compliqué ? Je vous remercie beaucoup par rapport à ça. Mais si on va regarder ce qui se passe dans le domaine de ceux qui font, comment on dit, les fruits, ceux qui s'aiment les fruits, les jardiniers. Tout à fait. Mais quand on va, par exemple, à Aïta, ils utilisent un système pour arroser les choses qu'ils ont semées. Donc, on peut utiliser ce système. D'accord. Très bien. Pas forcément garder arrosoir pour passer plantes par plantes. Ça va être très fastidieux en tout cas. C'est très fatiguant. Mais on peut utiliser un système où la chauve va se tourner pour arroser au moins une grande superficie. D'accord. Et pour finir très rapidement, un petit conseil pour que nous, pour amener chacun à planter des arbres. Et à le suivre. Très rapidement. Le petit conseil que j'ai donné en tant qu'enfant en science, je nous exhorte, surtout pour le 1er juin, de beaucoup planter des arbres. Surtout les arbres qui permettront après de vendre et de pouvoir les remplacer par autre chose. D'accord. Merci beaucoup. Oui, carrément. Je crois que vous avez épuisé votre temps sur la rubrique. Oui, on l'a épuisé. J'espère que vous allez planter votre arbre cette année. Je le ferai peut-être dans l'enceinte de l'ORTB. D'accord. Tout juste derrière le bâtiment de BB24. Merci. Roque, merci beaucoup à vous pour le choix de ce sujet. Merci aussi à Amandine Aniambosou et puis à Cécile Monde. Oui. Merci à votre invité, M. Toru Derwano. Merci d'être passé nous voir dans cette émission. On vous souhaite un bon retour chez vous. Alors, on retient tout simplement que l'arbre, c'est la vie et personne ne doit vivre sans avoir planté un arbre. Alors, si vous ne l'avez pas fait jusque-là, nous vous exhortons à déjà ce samedi, puisque c'est le 1er juin, le Bénin va célébrer l'arbre, aller planter un arbre, n'importe lequel et surtout, il faudra le suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada